Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de découverte de Sands of Salsar et on retrouve notre petit personnage Let's Hatch donc qui venait de recruter deux petits loups pour l'aider à combattre. Donc on va continuer d'explorer cette map, ici on a un vendeur de chevaux, très bien. Donc nous on a 1480 sous, on voit qu'on pourrait acheter par exemple ce magnifique cheval brun, donc c'est un objet de level 6 donc bon c'est pas forcément très utile pour nous. Et il améliorerait la vitesse de marche de notre groupe sur la map de 30. Par contre il ne peut pas être utilisé pendant les combats donc c'est pas de la cavalerie, vraiment juste là pour nous aider à courir plus vite sur la map. C'est pas forcément très utile tout de suite. On va explorer la map, on va essayer de voir si on trouve des combats pas trop compliqués ou des choses intéressantes à faire. Alors ici on a un truc où apparemment si on défait les gardes il pourrait se passer des choses. Si on détruit les gardes les prisonniers pourraient nous rejoindre. Vous devez être discret et donc vous ne pouvez prendre que les héros. Ok donc on ne pourrait pas prendre de nos squads uniquement nos héros. Par contre on voit que le niveau recommandé est 4 et il faut qu'on peut être jusqu'à 4 héros. Ça nous prendrait 0 heure de nous préparer et il y a un truc à explorer. Clairement on n'a pas le niveau pour l'instant. Il faudrait au moins qu'on a un autre personnage je pense, histoire de pas y aller complètement à poil. Ah donc ici on a par exemple vous voyez des petits déserts de Brotherhood qu'on a vu qui sont une faction du désert. Vous n'avez pas entendu parler des fameux déserts de Brotherhood. Donc il nous propose de lui défiler de la thune. On va bien sûr dire non. On est là pour combattre. Et on charge. Alors par contre du coup mes archers, on va les passer en automatique histoire qu'ils se bougent parce que... Donc vous voyez que je peux utiliser ma petite... hop là j'esquive avec ma petite lance. La petite attaque qui charge là est assez efficace. Donc là vous voyez que c'est un peu le bordel. Tout le monde est en train de courir partout. On est dans de la bataille vraiment à la hack and slash. Mon mec est un peu lent à taper honnêtement je trouve. Alors visiblement il y a un ennemi là. Ouais on va pouvoir... hop là. charger avec notre truc et on a gagné. Parfait. Donc au début il y a assez peu d'ennemis des fois il faut courir un peu quand il y en a un qui a décidé d'aller choper quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais ça reste assez intéressant. Je trouve que les combats sont assez dynamiques. Le côté hack and slash est assez fun. Et donc vous voyez que maintenant qu'on a trois squads, enfin nous plus deux squads, l'xp est encore réparti. Donc maintenant on ne gagne plus que 81 xp. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de pas trop trop rusher au début et recruter 2000 personnes. On a vu que notre relation avec... c'était pas là... c'était dans Intel. On a vu que notre relation avec les brotherhood est descendu à 41. C'est que forcément ils sont pas contents quand on les combat. Mais on a quand même gagné des sous donc c'est quand même plutôt cool. On avait un loup qui était quasiment mort mais il est pas mort du coup on est quand même toujours à 2 sur 2. Notre vie est restaurée à la fin de chaque combat. La jauge de vie ne dure que pour le combat. Ce qui est plutôt intéressant. Par contre, si quelqu'un tombe à 0 et meurt, si c'est un squad, ici ça diminue quoi. Et puis si le squad meurt, bah tout le squad meurt. C'est triste. Par contre, je sais pas ce qu'il se passe si un personnage meurt. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Je sais pas s'il meurt, s'il est blessé ou quoi que ce soit. Ici on a un petit truc à ramasser. Et donc là visiblement il y a un camp de bandits. Donc on va pas y aller tout de suite. Alors ici il y a un campement mais on ne peut rien y faire. Ici c'est quoi ? Ah, ici on peut recruter des fermiers. Alors non, pas tout de suite. Je crois que les fermiers en plus, c'est les mêmes que ceux-là. Ouais c'est ça. Ils peuvent devenir des mercenaires à épée et tout. Moi j'aimerais bien avoir des paysans. J'aime bien les paysans. Ils se battent avec une houe et tout, c'est cool. Alors ici on a de nouveau des brotherhood. On va se les faire. Allez, en avant. Allez alors faut que je les mette à attaquer parce que du coup vu que tout le monde attaque. Hop là. Ouais c'est un peu le souci, c'est que l'IA a tendance à vouloir rusher les tireurs forcément. BAM ! T'es stun toi. Tape pas sur mon loup. Mon petit bébé loup. Il y a un peu en train de s'exciter sur lui. Ok parfait. Alors on a les loups qui ont monté 2 niveaux. C'est cool. Ici on a gagné de l'Iron Stone et un petit peu de sous. Fantastique. Donc il nous aime de moins en moins bien sûr. Donc notre loup est passé level 2. Visiblement c'est pas suffisant pour le promote. Il faut qu'il soit level 5 pour pouvoir le promote. Parfait. Alors du coup ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va... ... ... ... ... Ok on va fermer ça. Et rouvrir, c'est pas grave. On va les repasser en auto, pour l'instant. j'apprendrai un peu plus les raccourcis je compte faire un let's flight du jeu, alors peut-être pas tout de suite parce que je suis un peu booké, mais dès que possible donc du coup j'en profiterai pour les repasser pour les repasser enfin pour creuser un petit peu plus tout ça alors ici on a un trou dans le désert on l'explore en régiment cette fois c'est le recommandé level 1 on va essayer tiens alors on se retrouve entouré par des bêtes en avant ah oui des loups des badlandes, ils ont rushé mes archers bien sûr alors j'imagine qu'à terme il faudra qu'on ait quelques compétences du genre taunt histoire d'éviter que nos archers se fassent trop facilement chopés viens là toi, combats moi c'est moi ton ennemi allez le hook boum la lance a une bonne portée ça c'est cool par contre eux ils font le saignement comme ils sont nombreux encore ok il reste encore deux ennemis un ennemi où est-ce qu'il est ? il est là il est bientôt mort mon archer parfait et du coup on a tous gagné de niveau à 813 d'xp forcément ça fait plaise donc ces caches sont potentiellement très rentables par contre vous voyez que bon on n'avait pas été en danger mais il y avait quand même moyen de perdre quelques troupes pourtant c'était du level 1 conseiller donc le level 4 conseiller je vous laisse imaginer la violence c'est niquet c'était surtout de l'xp qu'on a gagné ah mais on a quand même looté quelques trucs intéressants alors est-ce qu'on peut voir du coup nos loots ? non ça on peut pas voir on peut aller voir dans notre inventaire après ce qu'on a looté donc on a de la viande séchée qui est cool 50 à manger dessus et pendant 45 jours on a un élixir de rage qu'on va prendre d'ailleurs ça peut toujours servir et ça qui nous rend 500 de santé on va le prendre du coup eux sont passés level 6 on peut les upgrade à partir de quel niveau ? level 12 ok c'est pas tout de suite et nous on est passé level 2 on a gagné un point de compétence du coup alors pour l'instant on n'a pas trop le choix dans notre arme de compétence on peut prendre la vague de choc alors on envoie une vague de choc dans la direction indiquée qui fait les deux fois nos damages physiques et qui éjecte les cibles en l'air bah ça m'a l'air très bien ça on va le mettre là alors les trucs de son on va les mettre à la fin et on va gagner nos compétences offensives ici pour pas activer des trucs par erreur nos loups sont déjà level 3 donc c'est plutôt cool on voit que leur santé a bien grimpé 1383 ils ont plus de vie que nous maintenant est-ce qu'on peut la refaire ? ah au bout de 7 jours on pourra la refaire ok très bien alors ici on arrive à un avant-poste donc l'avant-poste du nord très bien et donc là vous voyez on a plusieurs personnages dans notre petit avant-poste donc il y a déjà pas mal d'informations on sait qui est le sultan on sait le prestige le prestige qu'on peut avoir par rapport à eux donc on peut gagner en faisant des quêtes les armes, la prospérité la garnison max etc il y a un personnage dedans donc on voit ici là et on voit les différents personnes qu'on pourrait affronter si jamais on voulait le le raser donc il y a différents types de personnages on a un apothicaire qui va nous vendre des différents elixirs si on a envie enfin qui va d'ailleurs qui va pas nous vendre je crois qu'il va nous crafter des elixirs ici on a notre personnage je vais vouloir cliquer sur l'apothicaire je me suis foiré notre personnage qui nous dit qu'on est devant le leader de la maison Gidja on pourra la recruter pas sûr qu'elle accepte tout de suite d'ailleurs je pense que vu que c'est jaune ça va être pas possible on peut lui poser des questions lui donner des cadeaux lui demander ce qu'elle pense de nous j'imagine pas grand chose voilà je ne serais pas familière envers vous on peut lui demander qui c'est qu'elle aime bien elle aime bien Muntali Gilda qui est de sa famille donc j'imagine que c'est logique c'est peut-être même son mari on peut lui demander s'il a une quête elle veut qu'on envoie une lettre dans les 20 jours dans la zone de Cotatown à l'est alors c'est un peu loin pour nous pour l'instant on va refuser donc oui l'apothicaire il nous permet de crafter des trucs si on a suffisamment d'ingrédients donc c'est des choses qu'on peut ramasser ce qu'on peut faire voilà par exemple on peut faire des élixirs de force avec les fleurs qu'on a récupéré on va pas le faire pour l'instant et qu'on pourrait faire autre chose on a un marchand relativement standard voilà le marchand on peut lui acheter de la bouffe on peut lui vendre des trucs pour l'instant on est sur du marchand de base on a un chef donc le chef de l'autre poste qui en général lui va nous donner des quêtes donc là il nous parle de certains de ces jeunes qui avaient envie de partir qui se sont aventurés à l'extérieur la nuit dernière et qui ne sont pas revenus donc il nous demande si on veut essayer de les aider on va dire oui alors quelqu'un les a vus se séparer en trois groupes qui sont partis dans différentes directions essayer de les retrouver le plus vite possible ça sera de plus en plus compliqué plus ils seront loin plus ça sera difficile de les retrouver logique on a également à chaque avant poste un ancien qui va nous permettre lui de recruter des troupes donc lui il nous propose des fermiers et plus on est content plus ils nous aiment plus on peut recruter des trucs donc on peut voir les détails ici de ce qu'on recrute donc ça c'est plutôt cool donc c'est des fermiers pour l'instant on n'a pas besoin de recruter on a suffisamment de troupes et voilà en gros ce qu'on peut faire dans les avant poste à terme si vous devenez potes avec eux vous pouvez construire des choses améliorer les bâtiments les rendre beaucoup plus puissants régulièrement ils vont prendre des des invasions dans la tronche également donc où vous pourrez éventuellement les défendre si vous êtes dans le coin ou laisser des troupes pour les aider à se défendre excusez moi j'ai soif donc c'est assez intéressant il y a franchement pas mal de possibilités donc on peut aussi bien sûr décider de les attaquer construire des choses mettre des gens en garnison etc c'est plutôt intéressant et franchement cool alors du coup ici on va prendre ce coffre en speed et on va essayer de voir si on trouve voilà les fermeurs partis salut les gars alors vous êtes du redstone keep nor house post bien sûr je suis ici pour vous ramener alors ils nous demandent des sous pour nous ramener bah non on va vous ramener par la force les gars ne résistez pas mais sérieux on va pas vous payer en plus vous êtes sérieux bam on les a bien envoyés en l'air lui il est à terre donc on va les foncer hop là alors vous êtes où paysans j'ai raté ma vague alors on récupère des pommes et un peu de thunes alors je sais pas du tout si c'est la bonne manière s'il se trouve si on les tue ils reviendront pas ok non c'est bon ils nous disent non ça suffit on reviendra ok on a réussi à récupérer parfait alors ici on a un petit point rouge donc c'est un ennemi on voit pas sur la carte ce truc là est-ce qu'on peut alors on peut pas dézoomer donc il va falloir qu'on se balade pour trouver où ils sont les autres est-ce qu'on peut grimper là-haut non ici on est au bord de la map alors ici vous voyez le sultan nazir là qui se balade donc vous allez avoir des trucs comme ça qui se baladent sur la map régulièrement que vous pouvez attaquer si vous le souhaitez je pense qu'en multijoueur ça doit se comporter un peu comme ça aussi ah un cristal qui nous donne un petit truc de prestige ah ici il y a des fermiers parfait et les autres sont là nickel on va pouvoir s'en occuper alors lui il nous dit ah merci de nous avoir retrouvés il y a des bandits des ifrit partout on était justement en train de repartir nickel donc on n'a pas besoin de tous les combattre c'est cool alors eux qu'est-ce qu'ils nous disent merci tous les villageois ont été retrouvés et on peut retourner à l'outpost nickel on va juste se faire ces petits bandits qui sont devant le coffre de nouveau des brotherhood c'est parti on charge je vais essayer de choper dans la vague les deux qui étaient en train de s'enfuir pour charger mes archers mais j'ai pas réussi allez moi ce con ici on va le choper lui voilà la petite vague elle est plutôt efficace ici ils sont deux allez en avant donc on voit on a une petite jauge qui se met autour de nous quand on lance notre compétence c'est la fameuse résilience nos loups montent d'un niveau c'est nickel on a gagné un gift donc un cadeau qui nous donne un objet aléatoire ok très bien on va regarder ça donc on a gagné un instrument en bois visiblement et donc du coup vous voyez que maintenant qu'on les a bien convaincus les desert brotherhood ils ont réestimé notre force et ils savent maintenant qu'ils ne peuvent pas nous battre avec un groupe de la taille de cette taille là ce qui fait que si on rechope un groupe de cette taille là ils vont avoir tendance à nous dire non pitié ne nous faites pas de mal alors ici on a on a gagné des petits parchemins qui nous permettent d'augmenter la vitesse de mouvement et d'attaque de nos troupes et ici on a un instrument de musique à cordes je ne sais pas si on peut s'en servir non ça doit semblant être un truc à vendre ou peut-être pour certaines classes je ne sais pas ok on est parti on va pouvoir retourner alors ici il y a un truc à ramasser on va pouvoir retourner voir du coup notre copain ici il y a une mine abandonnée je crois que c'est un truc des quêtes ça ok là on a des des bazar qui s'ouvrent c'est cool c'est par là hop là j'ai trouvé tous les jeunes qui se sentaient enfuis parfait ils sont finalement tous revenus nous sommes tellement reconnaissants voici quelque chose pour vous remercier on a gagné un petit peu de sous 208 quand même et vous voyez que on a quand même gagné on est quand même monté directement à 15 de prestige donc on est à 12 parce qu'on était à moins 3 visiblement probablement parce qu'on a tapé sur la tronche des gens qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas nous suivre vous voyez que le personnage s'est barré du coup mais on a toujours le marchand et compagnie qui est là donc on pourra lui vendre ça pour 91 le coût pour l'instant est inconnu mais lui nous l'achèterait pour 91 on va lui demander s'il a une nouvelle quête non il ne peut rien faire d'autre pour nous pour l'instant on va continuer de se balader on va regarder un peu c'est quoi cette mine abandonnée là alors une mine abandonnée à côté de redstone keep donc on peut être jusqu'à 4 il faut être level 3 il nous faut 6 heures pour nous préparer on aura 10 trucs à explorer par contre ça nous donne du coup les chances de drop ça nous coûtera 50 de nous procurer l'équipement nécessaire pour l'exploration et on sait qu'on a une chance de faire tomber tous ces trucs donc pour l'instant on ne va pas le faire bien sûr on n'a pas le niveau une fois de plus alors taunting force nerdy ok on peut apparemment provoquer les ennemis pour qu'ils nous attaquent pour l'instant je n'ai pas trouvé comment on peut faire ça alors il y a un coffre on va chercher le coffre après on va voir ce qu'il y a de beau dans cette petite tente donc souvent ces trucs là c'est des voilà c'est des mini donjons qu'on peut faire donc là il faut être level 4 donc on est toujours pas toujours pas fifous alors ici on a un nouveau outpost et on a un scavenger ici qui a une quête visiblement alors un homme avec une barbe et une tête toute chauve et brillante s'adresse à nous est-ce que vous êtes venu ici pour explorer et je dois vous prévenir en tant que votre en tant que que Heldor c'est la personne plus vieille mais c'est un terme enfin en tant que personne plus expérimenté que vous il y a un large volcan pas très loin où des choses étranges apparaissent enfin se passent Reston Keep a envoyé des gardes pour bloquer la route votre curiosité pourrait vous tuer aller là où vous voulez mais n'essayez pas essayer de ne pas mourir est-ce qu'il y a quelque chose qui fait peur ici alors il y a un gros cratère il est dit qu'une étoile serait tombée dessus à l'époque du soleil noir en voyant qu'on reste calme il parle avec un peu de colère je ne vous mens pas si vous voulez vous pouvez aller voir si vous survivez venez me voir et je vous donnerai quelque chose d'intéressant oh bah écoutez pourquoi pas on a on peut explorer maintenant la la voilà Fanavoid est-ce que l'on la voit sur la map non ah si c'est là ça doit être tout là-bas ok on est ici donc c'est cool parce que les différents trucs restent sur la carte donc on peut les retrouver assez facilement si on veut ici on a trouvé une petite orchidée il me semble qu'il y avait un coffre en bas là oui ça va bien avoir vu alors ce qui est cool c'est que les coffres vous disent à l'avant ce qu'il y a dedans donc c'est assez intéressant ici on a quoi des ruines alors les niveaux recommandés 3 c'est toujours tendu ici on a des loups qu'on pourrait éventuellement attaquer alors globalement les ennemis ne vous attaquent pas c'est plutôt cool vous pouvez choisir de vous les faire ou pas voilà la petite vague là ça les a bien envoyées en l'air putain le con il s'enfuit allez met des coups de lance boom alors c'est compliqué de voir la différence entre les loups ennemis et les nôtres et lui est mort parfait mais ça passe et du coup on va pouvoir monter de niveau c'est nickel on a gagné un lixir de force il faudra que je pense à utiliser mes mes consommables mais j'avoue que j'y réfléchis pas trop on va bientôt pouvoir promote nos loups ok alors là du coup on est level 3 on peut aller soit ici soit ici alors améliorer notre shockwave pour qu'elle fasse plus de dégâts ou alors améliorer notre shockwave pour que les ennemis soient en l'air plus longtemps on va prendre les dégâts pour l'instant j'aime bien l'idée il se met à grêler visiblement une belle tempête alors ici on va se faire ce brotherhood donc vous voyez nous c'est oh non c'est vraiment l'aide satch ce n'est pas de chance courez donc on peut les les laisser partir les poursuivre ou les observer bon ça on pouvait déjà le faire voir un peu ce qu'ils avaient donc c'est assez marrant vous voyez quand vous mettez des tatanes les ennemis ont tendance du coup à à vous laisser en paix reviens là toi je t'ai dit de revenir mais oh alors lui encore quasiment full life ok et le dernier il s'en sent occupé tout seul ah et on a looté une lance parfait regardez ça donc du coup ils vont de moins en moins avoir envie de nous taper dessus bien sûr alors du coup on a gagné une meilleure lance visiblement ah non elle est quasiment identique non elle nous donne plus 5 de force quand même et elle a plus de durabilité par contre elle fait les mêmes dégâts et elle a la même portée mais bon c'est toujours ça de pris hop et on a nos loups maintenant vous voyez qu'on peut promote ils ont le petit logo là et donc si on paye 15 d'ass de fer et 25 ultard on peut les promote vers des loups arctiques ce qui fait que ce qui fait qu'ils gagneront quoi du coup actuellement ils ont 1700 de vie 1000 de mana 105 de physique à l'attaque en fait ils n'ont pas l'air de changer grand chose il y a un moyen je crois de pin la fenêtre mais je ne sais plus comment je voulais voir s'il y avait d'autres trucs en dessous qui changeaient stamina 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 c'est ça ne les change pas grand chose ils deviennent des loups relativement similaires quand vous voyez que les prochains ils auront 2800 de vie max donc là en gros ils ont grandi ils deviennent juste des loups de base très bien on va les prendre ça reste quand même intéressant de les monter pour la suite ici j'ai bien envie de les mettre en follow tous en fait parce que ça m'emmerde quand ils chargent n'importe comment. Ah ici on a un petit cristal, parfait, oula, soudainement vous en donnez quelqu'un vous appeler. Vous ne souvenez pas de moi ? Mon bienfaiteur c'est moi Malak, le Malak que vous avez sauvé de l'Ifrit. Ah cool, on l'a pas oublié, il met de côté ses vieux livres et il prend votre main, ou serre la main. Alors mon bienfaiteur je vous ai finalement trouvé. Elle s'est toujours très très ouverte. Alors qui est devenu Isra ? Alors les savants cherchent toujours leur propre chemin ésotérique, elle a trouvé son propre chemin alors que d'autres ont pris d'autres voies. Alors bienfaiteur, j'ai absolument besoin de votre aide. Vous devez savoir comment les Ifrit sont puissants. Ils ont récemment commencé à attaquer les humains, pas en groupe. Si les rumeurs sont vraies, les plus puissants des Ifrit sont quasiment impossibles à distinguer des humains, si ce n'est que quelques différences superficielles. Ils ont leur propre langage, leur propre intelligence et leur propre puissante magie. Ils évoluent et s'adaptent très vite également. Si ça continue, on ne sera pas capable de les défaire. Mon dieu que c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'on fasse ? Alors j'ai trouvé une base secrète pour les Ifrit. Ils ont l'air de faire des conspirations là-bas, très bien. Ah bah c'est la fameuse Paioe Lavae Void qu'on était censé explorer donc ça tombe bien. Je vous attendrai là-bas. Seulement vous pouvez préventer le disaster. Donc seulement vous pouvez empêcher le désastre. Alors il a l'air tellement sympathique, ça ne sert à rien de refuser. Alors il regarde à nous, il nous regarde une dernière fois ses yeux lourds de fatigue et de folie, enfin de déprime. Alors la base Ifrit dont il a parlé est du côté de Paioe Lava Void. Donc quand on sera prêt, on pourra aller là-bas. Très bien. On a terminé notre quête. Alors du coup on est monté level 5, j'ai même pas fait gaffe. Ah non même pas. Ah c'est peut-être eux qui sont montés level 5 et ça a débloqué. Il y a peut-être un level global de partie, je ne sais pas où. Donc là on a un level 7, un level 5, un level 3. La moyenne de la partie c'est level 5. Du coup, ce sympathique truc là. Voilà, on prend ça déjà. Ensuite on a un talent de débloquer. Alors on peut continuer d'aller vers le training, on peut aller vers l'élite pour que les trucs nous coûtent moins cher, ça peut être cool. On peut également partir sur d'autres choses. Plus de faveurs avec les factions et les outposts, plus de faveurs avec les personnages, plus de vitesse, plus de chance que nos troupes soient moins blessées. Je pense qu'on va prendre Politician pour gagner plus de faveurs avec les factions. Alors ici, il y a l'air d'avoir plein de monde. des bandits ici. Des bandits de base. Ok, il n'y a même pas de discussion. On attaque direct. Donc là il reste bien en tas. C'est parfait. Ok, il se part finalement. Ok, bon ça marche plus en follow. Visiblement. On a gagné des poudres hallucinogènes qui plongent les ennemis dans la confusion pendant 5 secondes. Fantastique. Donc vous voyez à chaque fois, il y a le petit logo de la faction là. On peut tout à fait les attaquer si on a envie. En mode gros bœuf. Ils n'ont pas à m'attaquer là. Non, ils se baladent tout simplement. Donc là on a un portail pour changer de zone. Ok, ok, parfait. Ici, il y a des ruines. Ah, il y a un coffre là. Alors, vous êtes ici pour une raison. Le coffre votre ressort qui est devant vous. Mais alors que vous vous approchez, des doutes apparaissent dans votre esprit. Est-ce que cela pourrait être aussi facile ? Vous commencez à vous questionner. Niveau de danger 15. Alors, si c'est le niveau nécessaire, non. Vu que visiblement, on est 5. On va lâcher l'affaire. On va s'éloigner pour l'instant. Et ici, il y a quoi ? Il y a une petite fleur. Ok, très bien. Putain, je suis coincé contre le truc. Est-ce qu'on peut monter là ? Ok. Et bien, de toute façon, on va s'arrêter là pour cette découverte. On a fait un peu le tour du gameplay, vu ce qui se passait. Vu comment on pouvait promote des troupes, les différents talents, etc. On n'a pas vu la construction, mais de toute façon, c'est beaucoup plus loin. Sauf si on commence avec le Sultan. J'espère que cette découverte vous aura plu. Je pense, comme je le disais, que je vais faire un Let's Flight complet. Alors, complet, on verra jusqu'où on va. Mais en tout cas, assez long dessus, parce que le jeu me plaît franchement bien. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel et tellement de trucs déjà présents, même s'il est encore en Early Access. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir cette découverte. Parce que moi, de toute façon, j'ai bien envie de la faire. Enfin, pas cette découverte du coup, mais ce Let's Play, bien sûr. J'ai bien envie de le faire. Je remercie encore Handscore Studio pour m'avoir offert cette clé. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. C'est bien sûr ! – Sous-titrage FR 2021